je viens de rendre des cours et j'ai reçu un mail absolument incroyable cette fois youtube est vraiment parti en couille à peine trois jours après que j'ai publié la vidéo sur la fin de ma chaîne youtube google répond enfin mon mail après plus de un mois sans réponse j'étais en cours quand j'ai reçu ce mail et j'étais en mode à quoi je dois m'attendre je vous ai un petit peu spoiler avec le titre et la miniature mais je vous laisse découvrir par vous même le super mail envoyé par la direction de google enfin avant ça je veux un petit peu vous situer le contexte d'environ deux mois j'ai envoyé un mail à quelqu'un qui s'appelle cordelia florent c'est donc une personne qui est très haut placé dans l'entreprise youtube et je vous laisse découvrir par vous même son twitter voyez qu'elle a pas mal de responsabilités enfin bref du coup j'ai envoyé un mail à cette personne pour avoir du coup à une nouvelle chance de récupérer ma chaîne et je me suis dit que c'était peut-être la personne idéale je vais donc envoyé un mail et après plusieurs semaines elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas faire grand chose et elle m'a conseillé de contacter directement l'adresse juridique de google bon bien sûr avant de vous montrer le mail qui m'ont répondu je vais bien sûr montrer le mail que moi j'ai envoyé et pour que vous situez un peu plus la réponse bonjour je me permets aujourd'hui de vous écrire car le 12 mars dernier ma chaîne youtube de 49000 abonnés a été supprimé sans réel motif valable j'ai obtenu votre contact grâce à madame cordelia florent et pris la décision de vous envoyer ce mail suite à sa suggestion car oui suggestion car c'est elle même qui m'a proposé de contacter cette adresse email prend revenir au fait sans aucune raison mon compte google a été désactivé vers 11 heures le mardi 12 mars 2019 et j'ai reçu un mail m'expliquant comment le réactiver j'ai donc joint l'image que je montre actuellement à l'écran pour être le plus précis possible j'ai suivi les étapes à la lettre et mon compte google a ainsi été réactivé me redonnant accès aux services tels que gmail etc en revanche ma chaîne youtube associé a été clôturée sans que je reçoive aucune explication d'après le message qui s'affiche lorsqu'on souhaite accéder à la chaîne le compte a été clôturé pour non respect du règlement de la communauté youtube car oui si vous êtes sur ordinateur et vous tentez d'accéder à ma chaîne via un lien quelconque vous verrez bien ce message en haut de l'écran quelques jours plus tard après avoir envoyé plusieurs mails à youtube j'ai réussi à obtenir de leur part le motif qu'il a soi-disant poussé à clôturer mon compte qui était apparemment violation sévère ou répétée des directives communautaires envers la mise en danger d'enfants donc ça vous savez déjà si vous avez suivi ma précédente vidéo que j'ai posté le jour de la suppression de ma chaîne et qui est d'ailleurs toujours disponible sur cette chaîne le fait est que je n'ai jamais en aucun cas en frère la moindre règle concernant cette directive et que moi tout comme ma communauté le savons très bien j'ai bien entendu tenter à plusieurs reprises de contester et de prouver mon innocence mais youtube et ses modérateurs ne veulent apparemment rien entendre à maintenant près de cinq mois de cet événement je garde toujours espoir et lutte pour récupérer ma chaîne injustement suspendu je trouve cela vraiment injuste d'avoir reçu aucun avertissement préalable si j'avais commis une erreur sans m'en rendre compte car j'aurais pu probablement la corriger par la suite je suis sur youtube depuis maintenant plus de 6 ans et j'ai toujours pris soin de veiller à respecter son règlement et à partager ma passion au travers de mes lives et de mes vidéos sans jamais nuire à qui que ce soit cette chaîne compte vraiment énormément pour moi tout en tant que les souvenirs et les plusieurs centaines de vidéos ainsi que les abonnés qui y sont liés je souhaiterai obtenir de votre part une réelle explication sur ce qui s'est passé pour en arriver à cette suppression et bien sûr dans le meilleur des cas pouvoir récupérer ma chaîne youtube et ensuite salutations classique donc voilà le mec que j'ai envoyé du coup à l'adresse juridique de google et voici la réponse qu'ils m'ont fourni maintenant il y a deux jours monsieur nous faisons suite à votre demande concernant votre suspension de chaîne youtube après revue approfondie des équipes de google arrière à bref seul exploitant du service youtube pour les utilisateurs de l'espace économique blablabla ces derniers ont décidé de maintenir la suspension bon jusque là bon bien dans le cul ça c'est clair maintenant regardez la superbe excuse qu'ils m'ont fourni en effet il s'avère que des violations graves et répétées du règlement applicable au service youtube ont été constatés sur votre chaîne notamment concernant la protection des mineurs protection des mineurs en effet le règlement youtube interdit notamment le fait de demander à un mineur de partager des informations personnelles de contact donc d'après la direction juridique google france j'aurais apparemment demandé à des mineurs de partager des informations personnelles de contact mais attention il y a une précision les dernières violations date du mois de novembre 2018 sachant je vous le rappelle que ma chaîne a été supprimée le 12 mars 2019 soit près de cinq mois après les soi-disant violations sachant en tout cas que depuis que j'ai reçu ce mail je suis encore plus embrouillé qu'avant déjà qu'avant je ne comprenais absolument pas la raison qui a poussé à la suppression de ma chaîne c'est maintenant encore plus flou donc j'ai fait mes petites recherches et je me suis dit que j'avais peut-être fait une vidéo où je demandais des informations pour un concours ou une connerie du genre au mois de novembre pour donc savoir ce que j'ai fait comme vidéo mois de novembre parce que ça date quand même de presque une année la seule solution que j'avais est pour voir un petit peu ce que je faisais comme vidéo c'était d'aller sur mon social blade donc je suis allé voir un petit peu les vues que je faisais au mois de novembre et pour un petit peu me situer niveau vidéo et savoir quelle vidéo à peu près jamais posté lors du mois de novembre après une réflexion logique je me suis rappelé que le mois de novembre c'était la sortie de pokémon let's go évolue et let's go pikachu car comme vous pouvez le voir à l'écran le mois de novembre et le mois où j'ai fait le moins de vues de quasiment toute l'année 2019 ouais enfin 2018 t'as compris à savoir environ vingt mille vues par semaine donc pendant cette période du mois de novembre je n'ai fait quasiment aucune vidéo que je faisais habituellement à savoir des secrets sur pokémon etc c'est une période où j'ai fait pas mal de live sur les nouveaux jeux pokémon let's go et dans ses lives ben finalement je faisais que jouer à ce jeu et à chasser des pokémons shiny donc je ne vois pas à quel moment j'aurais pu poster une vidéo ou un live dans lequel j'aurais pu demander des informations personnelles et encore moins à des mineurs donc actuellement je suis en mode mais qu'est ce que branle youtube je n'ai donc toujours pas répondu à youtube par rapport à ce mail et je ne sais d'ailleurs toujours pas ce que je vais leur répondre en tout cas ce qui est sûr c'est que je ne comprends absolument pas ce qui se passe et que youtube m'embrouille de plus en plus à chaque mail me donnant toujours plus d'informations toujours plus folles les unes que les autres et si franchement j'avais la possibilité d'avoir un contact vocal un contact de vive voix avec eux je pense que ça m'aiderait beaucoup malheureusement youtube n'a encore pas mis ce service à disposition ce qui fait qu'on ne peut que le répondre par mail et on ne sait pas sur qui on va tomber que ce soit des robots que ce soit des personnes qui n'ont aucune qualification pour le service que je demande parce qu'apparemment six mois tout ce que j'ai pu obtenir comme information c'était que je demandais des informations personnelles à des mineurs ou que je violais les lois concernant la mise en danger d'enfants donc pour le moment rien de très précis juste des informations en vrac et qui ne me donne aucune indication sur ce que j'aurais pu faire comme erreur par rapport à youtube comme vous pouvez le voir cette suspension n'avance absolument pas et ne fait que du sur place depuis plus de six mois aujourd'hui je ne sais vraiment plus quoi faire à part spammer des mails qui de façon me redonneront des réponses aussi inutiles que celle là donc au point où j'en suis je pense que si une fois je passe aux alentours de paris j'irai moi même ou avec des potes directement chez youtube même si je pense que ça va être très compliqué de parler avec des vraies personnes qui travaillent là bas mais c'est l'unique et dernière solution qui me reste pour avoir une putain d'explication sur pourquoi chaîne a été supprimé voilà je vous ai tout dit ce que youtube m'a envoyé par mail cette semaine encore de très bonnes nouvelles comme vous pouvez le constater j'espère en tout cas que si vous vous avez une chaîne youtube vous ne serez jamais dans une situation aussi merdique que celle là je vous souhaite vraiment un très bon avenir sur youtube si vous commencez les vidéos faites très attention de pas faire de conneries car apparemment même si on n'en fait pas et bien on reçoit quand même des sanctions donc voilà si vous avez des idées de choses à faire que je puisse éventuellement faire bouger les choses n'hésitez pas à me proposer dans les commentaires en tout cas je remercie d'avoir suivi cette petite vidéo un petit peu hors sujet par rapport à ma chaîne youtube si vous l'aura apprécié n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et partager cette vidéo pour montrer à tous que youtube ne fait que de la merde abonnez vous si vous voulez suivre les peut-être prochaines vidéos qu'il y a sur cette chaîne et sur ce bas je vous souhaite écouter le meilleur sur youtube pour ceux qui ont une chaîne et pour les autres je vous dis peut-être à très bientôt pour de prochaines vidéos c'est tailleux belles ciao